Les tunnels anti-bouchons d'Elon Musk causent de gros bouchons au CES 2022. Ah, c'était pas censé justement ne pas faire de bouchons ? The Brung Company, société d'Elon Musk qui veut réduire les bouchons dans les villes, a fait sa première démonstration au public lors du CES 2022. Les vidéos publiées par les journalistes sur place sont assez ironiques. En effet, les tunnels semblent être la source de nombreux bouchons. Oh là là, ça, ça va faire de la mauvaise pub. Pour l'heure, le résultat ne semble pas à la hauteur. Lors du CES à Las Vegas, l'homme le plus riche du monde a invité de nombreux journalistes à tester son service de order nature. Les vidéos qui en ressortent sont quelque peu consternantes. En effet, les tunnels sont à l'origine même des problèmes qui cherchent à éviter des bouchons. Pour arriver à destination d'un temps record, on repassera. Sur les vidéos, on peut ainsi observer plusieurs Tesla alignés dans les tunnels conduits par des chauffeurs et déposant jusqu'à 3 passagers aux différents arrêts. La démonstration aurait pu être impressionnante si les voitures n'avançaient pas à moins de 10 km heure. Et si on se laissait aller à apprécier le design rétro-futuriste, un brin claustrophobique des parois. 10 km heure, mais c'est nul ! Autre constat assez inquiétant, il ne faut visiblement pas traîner à sortir de son véhicule si l'on ne veut pas faire attendre la personne qui est derrière soi. Autrement dit, au stade actuel, le service ne peut pas être viable que s'il prend en charge que peu d'utilisateurs. Pas très pratique pour une solution visant à réduire les bouchons. Notons toutefois que le tunnel était constamment à sa capacité maximale, à savoir 70 véhicules, ce qui n'a pas amélioré souvent l'efficacité. Est-ce que ça va pas à 10 km heure, ça, ça va plus vite quand même ? Attendez, il y a la vitesse sur l'écran là, 37 miles. Est-ce que ça va à 50 km heure du coup ? Là, par contre, il faut... Ah oui, là c'est plutôt 10, ouais, du coup. Ça n'avance pas, hein ? Et vous êtes toujours en train de prendre des gens là ? Bah là, je sais pas trop comment ça marche, ce truc de tunnel, là. Elles sont juste trop lentes, en fait. Il y a une partie autour de 50 km heure, et la suite, ça descend à 3-4 miles par heure, donc ouais, même pas 10, en fait. Même pas 10 km heure. Bon, bah écoutez, si vous avez d'autres infos, dites-moi en commentaire. Est-ce que ça pourrait vous plaire d'avoir ce genre de choses en Europe et en France ? Ou est-ce que vous trouvez ça inutile, du coup ? Moi, je dirais que c'est plutôt la deuxième solution, hein ? Bon, allez, je vous laisse régir, ciao.